je vous dis de regarder cette vidéo les gars mais c'est pas si important que ça il faut enfin je suis tellement fatigué j'ai dit n'importe quoi vous allez voir la vidéo je dis un peu n'importe quoi en fait il faut savoir que je n'ai pas trouvé l'oscillateur exact qui est en panne mais avant j'ai trouvé des surprises dans cette télévision là alors je ne vais pas jusqu'au bout je n'ai pas pu la réparer parce qu'il me manque une petite pièce je vais pas vous dire quoi si vous regardez cette vidéo sachez que voilà se termine pas avec c'est pas la joie à la bonne humeur mais pour ceux qui aiment apprendre ceux qui veulent apprendre ce qu'on n'est pas là moi pour dire je sais faire ou où j'ai réparé au sénat moi je veux transmettre il y a de quoi recevoir des informations très utiles pour celui qui veut donc évoluer oui il y a possibilité de regarder cette vidéo qui va durer très longtemps il y en a pour 40 minutes ou 30 minutes j'essaie de supprimer un petit peu et voilà je parle de tout ce qui est le boost inverteur des lampes ccfl c'est particulier c'est pas comme les lampes du boost inverteur des lampes led 4k qu'une aide aux led etc c'est ce n'est pas pareil c'est difficile mais bon sinon il y a des gens qui font un choix c'est à dire qu'ils disent écoute moi je me casse pas la tête je fais pas les les lcd à tort je fais pas les lcd je fais que des led je veux dire une chose surtout si vous avez des enfants les yeux regardez moi j'ai 40 ans je suis en train de devenir aveugle je suis aveugle quoi je vois plus rien à cause des téléphones à cause des ordinateurs à cause des télévisions led ça alors ça c'est de la merde en plus j'ai été carrément au dessus de la tête les led ça vous brûle les yeux vous ne vous rendez pas compte ces télévisions c'est très mauvais on verra dans 30 40 ans tous les procès qu'il va y avoir donc je vous conseille de trouver une télévision lcd ça repose vos yeux franchement je sais pas les anciens connaissent les télévisions lcd essayez d'en trouver une et c'est un conseil médical pour la santé il n'y a rien de mieux que le lcd si tu veux le top de la crème c'est une plasma le canal dit qu'une plasma c'est ça le top du top le plasma arrêtez avec vos conneries d'électricité ça coûte cher pour faire l'écologie tu vas faire des écologies dans autre chose arrête avec les avions les machins les fusées ne me parle pas une télévision c'est quoi une télévision une télévision c'est 9 euros 9 euros si tu prends une plasma effectivement c'est 13 euros entre 9 euros et 13 euros par d'électricité c'est-à-dire tu as mangé 1 2 3 4 tu as mangé 40 kg tu as mangé 40 watts 40 kilowatts de plus c'est ce qui te fait par bon ça va augmenter allez tu vas payer 7 euros de plus à l'année oui le mec il va dire c'est cher c'est cher au niveau du prix que tu payes plus cher parce que 1 euro c'est plus cher que 80 centimes c'est que 80 centimes pour le bonheur que ça te fait dans tes yeux je vous conseille le plasma le plasma c'est le top méfiez-vous des yeux bleus les yeux bleus la lumière bleue des délai elles vous brûlent même le cerveau moi je me sens mon cerveau il est fatigué ça fait deux jours je n'ai pas dormi donc je vous raconte ça dans la vidéo là bientôt à la prochaine vidéo et je vous ferai un cours de réponse à tous les gens là qui me regardent et qui me posent des questions intéressantes c'est là c'est là c'est là dans ma tête s'il faut un jour je vous ferai comme fait il ya un marocain que je tiens à saluer qui est Alim qui est le royal aziz moi on aura l'occasion de rediscuter de toute façon il comprend pas bien le français c'est un marocain que j'aime à la folie c'est un marocain qui a le coeur sur la bouche tout ce qu'il dit ce n'est que de c'est moi charla c'est un ange cet homme là allez voir carimi carimi électronique vous les français les francs français de souche qui ne comprenez pas forcément l'arabe allez voir carim électronique allez voir les chinois allez voir les indiens avec vos yeux moi c'est comme ça que j'ai appris c'est en regardant moi j'ai pas de professeur j'ai personne moi je me suis fait comme ça je suis autodidacte notamment carim le montacier électronique sophiane oh la la sophiane sophiane très 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 fort sophiane électronique à lui alors lui c'est un niveau c'est magique donc regardez de temps en temps mes vidéos parce que c'est du français mais allez voir les autres pourquoi est ce que je vous dire quand vous regardez moi j'ai appris en regardant les chinois je comprends pas un mot d'indien et pourtant aujourd'hui je travaille aussi bien que les indiens les chinois après sinon ils sont meilleurs que nous c'est normal ils ont ils ont ils vont chez eux dans l'herbe ils trouvent ce circuit là que je trouve pas moi là moi j'ai galéré j'attends deux mois eux ils l'ont au magasin ils l'ont ouais c'est l'avantage qu'ils ont ils ont du tillage de tout ça et tout ça allez voir mon oscilloscope vous l'avez vu c'est ça mon oscilloscope ma foi bah mes amis c'est avec plaisir que je réponds à vos questions mais j'envisage peut-être de faire ce dimanche on va faire une vidéo comme ça en direct vous poserez des questions en direct et j'essaie de répondre parce que en ce moment j'ai aussi un autre problème je suis un peu écoeuré de google google youtube je suis écoeuré de youtube j'avais des gens qui me suivaient et c'est bizarre parce que google youtube efface mes abonnés j'avais un certain nombre d'abonnés vous avez remarqué ils ont complètement chuté il ya des gens qui m'envoient des insultes des insultes ouais que des fois que des gens que j'insulte que je le bloque ils me reviennent je sais pas pourquoi ils font ça à la youtube je veux dire que quand vous posez des questions je les reçois honnêtement très certainement je reçois des messages vous m'avez écrit il ya trois jours dix jours et je vois aujourd'hui et moi je réponds pas moi je réponds tout de suite m'arrive de répondre à deux heures deux heures du matin trois heures du matin ah ben sur ce voilà bon apprentissage pour l'instant prenez le comme si je vous faisais un apprentissage vous êtes dans l'apprentissage vous n'avez pas besoin de voir que la télévision est fonctionné ou pas je sais pas c'est pas du baratin tout ça c'est quand tu n'as pas choix voilà je viens à vous en le face cam donc bon bonne vidéo donc c'est la vidéo 62 la suite de la réparation d'une télévision samsung qui a un problème d'éclairage on n'a pas d'éclairage donc on n'a pas d'affichage sur la télévision là on a vu il faut voir la vidéo 60 et 61 ça c'est une vidéo suite donc rapidement on avait dit qu'ici on avait 400 volts les 400 volts là il partait sur un transformateur pour nous donner du 5 volts et du 15 volts 5 watts et du 12 volts ça c'est facile on envoie on fait du découpage et nous donne des tensions en sortie on les a obtenus après on a vérifié qu'on avait bien un signal de retour de la carte mère qui s'appelle inverter on pour activer les lampes donc les lampes on a vu comment ça fonctionnait c'est toujours pareil on a du 400 volts ici avec les 400 volts elles vont exciter elles vont passer sur ces deux bobines là elles vont c'est à dire les 400 volts vont venir sur cette bobine et pour rendre ces 400 volts alternatifs pour avoir un champ électromagnétique pour pouvoir avoir des tensions en sortie il faut faire du switching un découpage de ces tensions on l'allume on l'éteint 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 plusieurs fois milliers de fois par seconde avec ces deux mosfets alors ici là il faut un oscillateur pour envoyer le 0 et 1 le signal d'horloge de commande pour commander les mosfets pour qu'ils s'ouvraient c'est un oscillateur l'oscillateur on a vu il n'était pas au primaire l'oscillateur il se trouve au secondaire ici là donc depuis le secondaire lui il va envoyer son signal au mosfet mais ça on n'a pas le droit c'est interdit c'est interdit de passer du primaire au secondaire il n'y a pas de relation électrique entre le primaire et le secondaire c'est que des champs électromagnétiques et bien ce qu'on utilise on utilise un driver il y a un mec qui m'a donné un nom sur ce système là il m'a dit ça s'appelait driver soft sping en tout cas je vais l'écrire ici là vous allez voir ça c'est un abonné qui m'a dit voilà comment ça s'appelait voilà c'est un terme qu'il faut savoir quand on utilise cette technologie là on utilise il y a un mot bon je vais l'écrire ici et donc lui il va envoyer le signal d'horloge au primaire ici et lui au secondaire il va donner la même image mais un petit peu rabaissé la tension ou peu importe en tout cas elle donne la même image quand on aura 0 on aura 0 quand on aura 1 on aura 1 1 c'est à dire 2 volts ou 3 volts et 0 c'est 0 volts donc 0,2 volts, 0,2 volts, 0,2 volts qui vont être envoyés ici sur les bases des mosfets les gates alors nous on a dit que tout ça a fonctionné donc nous allons voir l'oscillateur l'état de l'oscillateur voilà l'oscillateur donc notre oscillateur il est là il n'a rien de particulier il n'a pas de court-circuit ça ne se met pas ou il n'y a rien de particulier mais il faut l'étudier alors l'oscillateur il est là et il va communiquer à travers ici là il y a le driver regardez il y a les pins là vous voyez quand je retourne comme ça là c'est ça le driver il vient ici communique ici vous voyez lui là le driver il reçoit les signaux de lui mais pas directement pas directement regardez par où il passe il part par une espèce de chantier ici un immense chantier ici et lui le chantier il envoie le signal ici pour après aller venir ici je vais pas raconter encore d'histoire donc ici il y a une espèce de gestion je sais pas si c'est de la gestion de rapidité du signal ou pour faire le rapport cyclique mais peu importe peu importe on s'en fout on sait que lui ça passe par là en passant par ses composants il se peut qu'il y ait un composant ici qui soit défectueux alors qu'est ce que c'est ces composants regardez on a un paquet de composants qui se trouvent ici et un paquet de composants qui se trouvent ici autrement dit en fait ce qu'on va avoir ce qu'on va avoir dans cette partie là dans cette partie ici on va l'avoir ici regardez là j'ai un transistor deux transistors trois transistors l'autre côté j'ai un transistor deux transistors trois transistors je vais voir c'est un transistor parce qu'il a trois pattes un deux trois pattes et l'autre là pareil un deux trois pattes et lui pareil il a trois pattes un deux trois après là on a toutes minutes résistance 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 là on va les retrouver résistance 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 en fait le schéma qu'il y a là et le schéma qu'il y a là c'est exactement la même chose donc moi ce que je fais moi je vais venir ici sur transistors là celui là c'est l'équivalent de celui là celui là c'est l'équivalent de celui là et celui là c'est l'équivalent de celui là moi je me suis amusé à mesurer celui là je vais n'importe où je vais sur ce pin là et ce pin ce pin et ce pin là je trouve par exemple 600 là je trouve 650 mais je suis venu ici j'ai trouvé 600 et 650 125 125 les résistances tout tout et tout 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 pareil jusqu'à la fin j'arrive sur ce transistor qui est là ce transistor donc un transistor on sait ce que c'est nous on sait ce que c'est un transistor c'est un interrupteur un interrupteur qui a surtout qui ne doit surtout pas faire ce que je vais vous montrer là regardez je vais venir ici et celui là c'est exactement comme celui là et regardez vous même vous allez comprendre je mets mon testeur en mode bip la prochaine fois qu'on fera des vidéos de réparation comme ça ça ira plus vite là c'est pour les débutants qui comprennent bien regardez les gars je suis venu ici sur celui là là regardez qu'est ce qu'il me donne il me donne ici pas d'exture regardez quand je vais sur son autre équivalence ah non il est débranché pardon bon excusez attends donc regardez là je viens sur l'équipe numéro 1 bon je trouve 06083 regardez je vais sur son frère là ah vous voyez là celui là il sonne bon allez je vais sur l'autre attends je vais sur un autre je vais sur celui-ci là regardez ici je trouve 1,13 donc ici je vais faire l'équivalence alors là c'est 1,100 bon c'est pareil c'est la même valeur ça c'est la même valeur Maintenant, je vais avec l'autre, celui du dessus. Donc, ça fait 1,1, nanana. Donc, là, je vais survoir pour voir si j'ai à peu près la même chose. Regardez, j'ai la même chose. 1,8. Donc, 1,8. Non, 1,9. Attends. Bon, je vais venir ici. Ah. Ah, là aussi, j'ai une valeur. Ah, si, c'est celui-là, je me suis trompé, pardon. Ouais, là, j'ai 1,8, 8, 5, là. Bon, ça fait... Ça donne ça. Ça donne 1,8. Ah. 1,8, 9, nanana, tu vois. C'est la même chose, partout, c'est partout, partout, partout. Donc, les amis, avant de changer cet oscillateur-là, je vais juste supprimer ce petit transistor-là. Le tout petit transistor, je vais le supprimer. Je ne vais pas qu'il met, mais je vais le supprimer. Et tu as vu, là, ici, là, sur les deux pattes, là. Retiens ça. Vous voyez qu'il sonne, là, sur les deux pattes. Je vais enlever le transistor et je vais venir ici, là. Je vais venir ici. Et je vais voir si j'ai encore la sonnette ici, là, même. Si j'ai encore une sonnette ici, là, c'est qu'il y a un système ici qui fait que c'est normal d'avoir un court-circuit, là. Mais ça m'étonnerait. Et ensuite, on testera notre transistor comme on l'a fait avant pour savoir si c'est un positif ou un négatif. Voilà la mission. Alors, les amis, j'aimerais vraiment, vraiment que vous compreniez ce que je fais. C'est important. Vraiment, c'est important ce que je vous dis, là. C'est ça, la réparation. Et vous allez voir, c'est très simple. Regardez. Ici, vous avez bien vu que j'avais... Alors, je ne sais pas bien filmer. C'est la merde, c'est la merde. Je vois des mecs qui font des belles vidéos. Voilà, voilà. Ici, là. Tu vois qu'ici, là, il y a trois pattes. Là. Là, il y avait un transistor, il faisait bip. On a dit que ce n'est pas normal que le transistor sonne. J'ai enlevé le transistor. Je l'ai mesuré et il est parfait. Sauf que je suis venu ici sur les deux pattes qu'il y a, là. Et la sonnette, elle était encore là. Il y avait encore le bip. Donc, ça, ce n'est pas normal. Je suis venu voir son frère, là, son cousin qui est à côté de lui. Regardez, là. Là, il y a une patte, deux pattes, trois pattes. Il y avait un autre transistor. D'accord ? Eh bien, lui, il sonnait, lui. D'accord ? Lui, il sonnait. Donc, là, regardez. Là, j'ai un tout petit transistor, là. On va l'étudier pour ne pas me confondre. Et j'en ai un qui est sur un pot jaune. Oui, celui-là, là. Celui-là, c'est le premier. Et celui-là, c'est le deuxième. Maintenant, regardez. Là, tu as vu, là, les pattes. Les deux pattes d'entrée et les deux pattes de l'autre. Je vais vous faire une mesure et vous allez voir ce qui se passe. J'espère vraiment que vous comprenez ce que je dis. Parce que c'est ça, le vrai, vrai dépannage, c'est ça. Vous allez voir. Tout à l'heure, vous avez vu ? Là, je suis en mode bip. Tu as vu le premier que j'ai enlevé, ici, là, qui sonnait ? Ah, là, ça ne sonne plus. Vous voyez, ça ne sonne plus. Mais, en fait, quand lui, je l'ai enlevé, là, lui, le premier, lorsque je l'ai enlevé, je suis venu ici, il y a encore une sonnette qui est en relation avec lui. Mais juste à côté, il y a son frère. Lui, je suis venu ici. Bip. Tu vois ? Lui, il faisait bip. Bon, c'est bizarre. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai enlevé. Donc, le voici, là. Il est là, le transistor. D'accord ? Donc, attends, je vais mettre celui-là, ici, à côté. Je ne vais pas le perdre. Allez, je vais le mettre là. Eh bien, en fait, celui-là, le deuxième que j'ai enlevé, je vais le mettre ici sur le pot, là. D'accord ? Donc, sur le pot, là, on a un transistor. Tu vois, il est tout petit. Les gars, c'est, regardez mon doigt. Regardez le transistor. Tu vois, c'est un tout petit truc. Il a deux pattes en bas et une patte en haut. Alors, viens. Maintenant, on va voir si lui, il n'est pas un peu défectueux. Regarde. Je vais sur sonnette. Regardez, là. Ça bip. Et regardez, je vais sur la patte numéro 1 et la patte numéro 2. Ah, vous entendez ? Le bruit, là, ça, ça sonne. Ça, c'est pas bon. Il sonne entre, ça, c'est quoi, ça, c'est la base et le collecteur. Ah, l'autre, ça va. Par contre, entre la base et le collecteur, il sonne. Ah, là, il est mort. Vous voyez, ce transistor-là, il est mort. Ce transistor, il est mort. Donc, je le mets de côté. Vous vous rappelez que j'en ai enlevé un au tout début. Donc, attends, je vais l'enlever, celui-là. Je le fais à côté. Il ne faut pas se tromper. Donc, celui-là, là, je reprends le premier que j'ai enlevé. Donc, celui-là, il, pardon, sur la carte, il sonnait. Et regardez, effectivement, regardez, attends, regardez, il ne sonne pas, il ne sonne pas. Et il ne sonne pas, sur les trois pattes. Bien. Alors, celui-là, il ne sonne pas. Déjà, c'est une bonne chose. Voyons, est-ce qu'il est bon ? Alors, tu sais ce qu'on va faire ? On va se mettre sur une pâte au hasard, par exemple celle-là, et on va mesurer sur deux pattes. Attends. Bon, les gars, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, hein. Ouais, c'est pas simple. C'est pas simple. Bon, je vais faire regarder sur les pattes plats et la patte plat. Ah, il donne 6, 9, 1. Exercice, les gars. 6, 9, 1. Quand je me mets sur la patte là et la patte là, il me donne 6, 9, 8, 7. Regardez, 6, 9, 1 et 6, 9, 5. C'est qui le grand ? C'est qui le petit ? Je vous invite à aller voir mon cours sur les transistors. Eh bien, ABC. A, B, C, D, E. A, B, C. C, c'est petit par rapport à E. Eh bien, là où il y a le chiffre petit, ça, c'est le chiffre grand. 96. Et l'autre ? Et l'autre ? Regardez l'autre. Et l'autre, c'est 93. C'est en bas. Eh bien, vous voyez le petit ? A, B, C. Eh bien, c'est le C, c'est-à-dire le collecteur. A, B, C, D, E. Et l'autre, celui du bas, c'est l'émetteur. Vous voyez comment on a déterminé ? C'est très simple. Alors celui-là, je vais d'abord le remettre à sa place. Je vais le remettre à sa place. Et après, on va voir la suite. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Bien, donc ici, regardez, j'ai remis le transistor ici, là. Là, j'ai un transistor ici. Je sais que ce n'est pas évident, les gars. Là, enfin pour vous. Là, il y a un transistor que j'ai remis. Il sonnait. Regardez, il est en série avec un autre ici. Une, deux, trois pattes. Et celui-là, je l'ai enlevé. Et en fait, il sonnait. Je l'ai enlevé. On l'a vu. Or, la carte, ici, quand je remesure ici, il n'y a plus de sonnette. Ni là, ni là. Donc, c'est super. Ici, on a supprimé le problème. Et le transistor, quand je l'ai posé ici, je l'ai mesuré. On a vu qu'il sonnait. Donc, lui, il est défectueux. Maintenant, la question, c'est de dire, avec quoi je vais le remplacer ? Écoutez bien, parce que là, on est vraiment dans le technique. Ici, là, il y a un transistor qui est HS. Il faut le remplacer. Alors, pour le remplacer, tu vas faire une photo de ton transistor là. Quand tu vas le faire avec l'afra rouge de la lumière, ici, là, regardez, c'est marqué ZB ou ZH. Je vais vous montrer la photo que j'ai réussi à faire. Mais moi, ça, j'en ai rien à foutre. Donc, je l'ai fait pour vous. Et après, tu vas sur Internet, tu regardes ZB. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, ZB, je crois. ZB, qu'est-ce que c'est ? Et tu vas voir, ZB égale transistor. Si c'est un boîtier TO123, c'est un transistor négatif. Pardon. Non, tu vois, c'est pas ZB. Oui, c'est le ZB, celui-là, pardon. Il va te dire que c'est un transistor NPN. Mais moi, je ne me fie pas de ça. Moi, je vais faire la vraie réparation à l'ancienne. Admettons qu'on n'a pas Google, on n'a pas Internet. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ici, j'ai un transistor, je dois le remplacer. Avec quoi je le remplace ? Deux possibilités. Soit un transistor positif, soit un transistor négatif. Comment on fait pour savoir si c'est un transistor positif ou un transistor négatif ? Je vous ai fait un cours sur les transistors. Je vous ai dit, un transistor, il est NPN, c'est-à-dire qu'il est positif, s'il est relié à la masse. C'est l'émetteur, là, l'émetteur qui va être relié à la masse. D'accord ? Alors qu'il est négatif, il est PNP, s'il est relié au plus. On va se mettre, nous, à la masse, et on va faire bip, 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 ici, là. On va voir que ça sonne, il sonne à la masse. S'il sonne l'émetteur à la masse, ça veut dire qu'il renvoie au négatif. Il passe le courant du collecteur à l'émetteur. Donc, on va faire un choix, ici, on va choisir un transistor positif. C'est tellement simple, ça. Ça, en fait, il faut voir le cours du transistor pour bien comprendre ce que je fais, là. Donc, si un transistor, il est HS, je n'ai pas envie de me casser la tête à aller regarder sur Google ou Internet pour voir quel type de condensateur il faut mettre ici, quel type de transistor. Alors, moi, je vais faire le travail à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne, c'est-à-dire le plus simple. La plus vraie réparation, c'est ça, les gars. Tu dois être capable de réparer comme dans les années 60, les années 50, 80. Nous, on réparait comme ça dans le temps. Dans le temps, on n'avait pas Internet. On avait la logique, la vraie compréhension de l'électronique, c'est ça. Tu vas te mettre sur la masse. Regarde, tu vas te mettre sur la masse. Et effectivement, tu vois, le transistor sonne. Au niveau de l'émetteur, il sonne à la masse. Regardez le cours que je vous ai donné. Le transistor sonne à la masse. Qu'est-il ? Est-il positif ou est-il négatif ? C'est un positif. C'est le N et N. Voilà pour le choix. Maintenant, tu vas me dire, ouais, Maki, mais des NPN, il y en a des millions, il y en a des milliards. Ça, c'est les étudiants qui parlent comme ça. Nous, on est intelligemment bêtes. Regarde, moi, il y a un an de ça, j'ai acheté ça pour 2 euros. 2 euros, j'ai payé ça. Noter-le quelque part. Le C945. Noter-le sur un papier. Le C945. Il y en a deux types. Il y en a bien évidemment de ce type-là. Et il y a le C945 de ce type-là. C'est ce qu'on va installer. Le SMD. Tu peux bien évidemment, tu peux mettre celui-là. Tu peux très bien mettre celui-là. Tu peux le mettre, mais c'est un peu chiant pour l'installer parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas des trous. Mais tu peux mettre ça. Si tu n'as pas, tu mets ça. Moi, j'ai acheté les deux. J'ai acheté le C945 en SMD et de ce boîtier-là. Désolé, la vidéo, c'est long. Je parle comme ça. La prochaine fois, j'irai droit au but. Regardez l'intelligence. C'est quoi être intelligent ? Être intelligent, c'est d'anticiper les choses. Des transistors qui tombent en panne, il y en aura tous les jours. Des transistors, ça supporte 500 mili, 400 mili, 300 mili. Moi, je n'en ai rien à foutre. Donc là, c'est un travail anticipation. Le C945, c'est le meilleur des meilleurs de tous les transistors. Il ne peut pas cramer, lui, parce qu'il est supérieur. D'ailleurs, le ZB, j'ai été regardé par Internet, il fait 600 mili. Alors que celui-là, il fait 850 mili ampères, le courant collecteur. C'est le plus important, le courant de base. Le IC, courant collecteur. Donc voilà, les gars, je blablate. C'est pour vous expliquer que ça, je les ai achetés par avance. Le C945, c'est le positif. NPN. Vous faites la même chose avec le 3906. Achetez du 3906 et le C945 sur AliExpress. Achetez-vous 50 comme ça et 50 comme ça. Ça coûte 2 euros. Comme ça, le jour où vous avez un problème avec un négatif, vous mettez le 3906. Le jour où vous avez un problème comme aujourd'hui avec un positif, vous mettez le 945. J'espère que c'est bien clair le choix, là, les gars. Parce que moi, dans le... Bien. Par contre, attention à une chose que je ne vous ai pas dit. Vous voyez celui-là, là, qui était malade. Celui-là. On a vu qu'il sonnait. En fait, il était bon. C'était celui-là qui est en parallèle avec lui. C'est lui qui était en court-circuit. On a vu qu'il sonnait. Mais attention ! Parfois, ça peut être une diode Zener. Et c'est normal qu'elle sonne, les deux pattes, si c'est une diode Zener. Il faut faire attention à ça. Mais comment savoir si c'est une diode, si c'est ça, 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 etc, 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 etc. Eh bien, regarde ce qu'on va faire. Tu vois, ici, à côté, il y a toujours des trucs, là. Tu vois, ici, là, il y a le transformateur, là, le transistor. Regardez, c'est marqué ici, Q. Q. Vous voyez, Q, 105. En bas, Q, 106. Donc, lui, c'est un Q, lui, Q, et lui aussi, là, Q. D'accord ? Regardez le tableau qu'il y a en bas, là. Ici, là, il y a le Q, tout en haut. Tout en haut, c'est un Q, Q7. Donc, il parle de qui ? Il parle de lui. Car celui-là, il a déjà marqué dessus Q. Et lui, à côté, aussi, pareil. Donc, en fait, ce sont tous des Q. Et la lettre Q, ça veut dire transistor. D'accord ? Donc, c'était bien un transistor. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Si vous auriez vu, ici, marqué D, Z. D, Z. Tiens, je viens de le remarquer. Alors, D, Z, D, Z, c'est-à-dire diode Zénère. D'accord ? Comme on dit un D, Z. Une D, Z, c'est une diode Zénère. S'il y aurait eu ici D, Z, attention. Ce que vous devez mesurer ici, ce n'est pas l'absence de sonnette seulement. Il faut vérifier que ce soit bien une diode Zénère. C'est-à-dire, elle te donne lecture et pas lecture dans l'autre sens. J'ai enlevé les deux là et je les ai remis à leur place. Désolé pour l'image. Ce n'est pas très joli. Le rendu. Voilà, vous avez ici l'écriture. J'ai un téléphone de merde. Oui, je le sais. Alors, et donc là, ce que je vais faire ? Finalement, je vais garder l'oscillateur là et je vais faire un premier test, tout simplement. Donc, je vais installer la carte là puis on fait un test. Et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. C'est le métier. Parce que là, il y avait une panne. Croyez-moi, il y avait bien une panne. Ça, ce n'est pas normal que ça sonne. Je ne dis pas que c'est ça la panne de la télévision. Peut-être que lui, là, le court-circuit qu'il y avait ici, à cause de lui, lui, il est devenu mort. D'accord ? Alors, une chose importante là, j'ai changé donc le transistor qui était défectueux, le transistor qui envoyait le signal de l'oscillateur et normalement fait un test. Un test avec l'oscilloscope. Alors, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur l'oscilloscope. Alors, mon oscilloscope, moi, en vérité, je vous ai dit que je n'ai pas d'oscilloscope, mais en fait, j'en ai un. Alors, mon oscilloscope, voilà. Mon oscilloscope, c'est ça. C'est une baffe 4 Ohm, je crois, on s'en fiche en fait. C'est une baffe. C'est une baffe qui donne du son. Alors ça, c'est une baffe qui a un fil noir et un fil rouge. La fil noire, c'est la masse. La masse du condensateur des 400 volts. Vous mettez sur le 400 volts. D'accord ? Pas sur le rouge, hein. Pas sur le plus, sur le négatif. Comme ici, là, je me suis branché. Le fil, là, il est branché sur le négatif, sur la masse du primaire. Parce qu'on a une masse au primaire et une masse au secondaire. Donc, vous allez voir ici, on va utiliser l'oscilloscope dans la partie primaire, comme je fais ici. Donc, l'oscilloscope, il a deux fils. Il a un fil et un autre fil. Il y a un fil qui est à la masse. Tu l'as mis à la masse. Super, ici, sur la masse du condensateur général. Et puis, tu as vu l'autre, là. En fait, ça, là, le deuxième, ça, c'est la pin de l'oscilloscope. Quand on va toucher, là, on va aller dans le signal de sortie. On va aller carrément sur le gate, sur la gâchette. On va aller sur la gâchette et l'oscilloscope va nous donner un signal si l'oscillateur fonctionne. Or, là, vous avez bien vu qu'on avait un transistor qui était défectueux. On l'a remplacé. Maintenant, on fait un premier test. Et regardez ce qu'est-ce qui se passe. Donc, là, j'ai le truc dans ma main. Et là, regardez. Là, vous êtes d'accord, vous avez les MOSFETs, ici, là. Là, on l'a ici, là. Là, et là, on a deux MOSFETs. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir sur l'oscilloscope. L'oscilloscope, c'est un appareil qui est très dangereux. Si vous déjonctez l'appartement, s'il a une résistance interne trop faible, une impédance trop faible, qu'est-ce que je dis ? Il est dangereux. Il est dangereux, pardon. L'oscillateur est dangereux pour aussi votre oscillateur et votre MOSFET. Je m'explique. Lorsque vous allez faire une mesure sur le MOSFET, alors que le MOSFET est déjà installé, vous risquez de griller. Vous risquez de griller le drain et le source de votre MOSFET. Ça, c'est super dangereux. Vous risquez de l'écramer. Donc, les deux, là, je les ai enlevés. J'ai enlevé les deux MOSFETs. Les deux MOSFETs sont là. C'est des 600 volts, je crois. Ouais, c'est 60. Oh, je vois mal. En tout cas, les deux, là, je les ai enlevé. Celui qui vient là, celui qui vient là. Et c'est maintenant qu'on va venir avec l'oscilloscope et on va mesurer sur la troisième patte directement. Et voyons si ça fonctionne. Donc là, on a du jus, les gars. Vous faites confiance, il y a du jus. Alors, je vais vous montrer. Donc, regardez si on a du jus. Ici. Vous voyez, on a 400 volts et j'ai 400 volts ici, là. 400 volts sur le drain du MOSFET. Mais bien sûr, en sortie, j'aurai zéro parce que j'ai enlevé le MOSFET. Ça, c'est sûr. Donc, on va aller directement sur le MOSFET. N'allez pas toucher la patte du 400 volts. Là, vous allez mettre le feu dans la main. Il ne faut pas envoyer 400 volts sur une baffe. Donc, vous gardez la baffe. Vous la mettez par terre si vous avez peur. Et vous touchez le gate. Le gate, oui, le gate. Attention qu'il n'y a pas de pique qui va à droite à gauche. Donc, regardez. En fait, il ne se passe rien. Et ça, ce n'est pas normal. Pourquoi ce n'est pas normal ? En fait, ce que j'ai dans les mains, c'est une lampe. Cette lampe, pour qu'elle s'allume, elle a besoin d'un signal alternatif. Si tu lui envoies un signal normal, elle ne va pas s'allumer, cette lampe. Ça, c'est une lampe qui est particulière. Sa particularité, c'est de donner du son, de la voix. Et cette voix, elle sort que si elle a un signal alternatif. Alors, qui nous donne un signal alternatif ? Le gate qui reçoit. C'est le gate qui reçoit. Tiens, on mesure sur le gate. Et regarde. Rien. Il n'y a pas de son ici. Bon, je commence à me fatiguer. Les gars, ce n'est pas que je suis découragé pour vous. Parce que moi, c'est pour vous. Je voudrais que vous compreniez tout ça. Même si je ne termine pas la réparation. Là, je suis fatigué. J'ai galéré pour enlever ces trucs-là, pour ne pas les casser, pour les remettre. C'est très compliqué. Il fallait dessouder. Ils ont mis des certis. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Mais bon. Alors, c'est important que je vous dise des choses. Donc, là, voilà ce que je vais vous dire. Les jeunes, les gars, c'est qu'ici, là, on avait bien vu que le découpage, il ne se faisait pas. On serait venu ici avec un oscilloscope. On aurait vu qu'on n'a pas de signal. Quand tu n'as pas de signal, tu viens voir l'oscillateur. Nous sommes allés voir l'oscillateur et nous avons vu qu'il était connecté avec ces transistors-là. On a vu qu'il y avait un transistor qui était défectueux. Il faisait bip. Je l'ai changé. Et effectivement, maintenant, il ne bip plus. Non seulement, il ne bip plus, mais il reçoit bien la tension. 12 volts. Regardez si je mesure dessus. Sur la source. C'est ici. Vous voyez, j'ai 12 volts. Et en sortie, là, c'est l'émetteur et là, c'est le récepteur. Donc, il fonctionne parfaitement. Le deuxième, apparemment. 12 volts et au-dessus, 12 volts normalement. Ici, là, je lis 12 volts. Je vais être fatigué. Ah, il est là, bordel. Bon, justement, il a fait l'erreur. Donc, ça fonctionne. Donc, les amis, je suis désolé, j'aurais bien voulu vous faire une réparation là en direct, mais ça ne va pas être possible. Je m'explique. J'ai été à la cave. parce que là, vous ne voyez pas, je suis fatigué. J'ai fait 3 heures dans ma cave, 2 heures dans la cave. J'ai démonté une télévision et tout. qui rassemble à celle-là parce que moi, je n'ai pas de yeux. Je n'arrive pas à voir très, très bien. Ma foi, j'ai vu celui-là, c'est un 76-28. j'ai pensé que le 76-28 allait fonctionner à la base de celui-là. Mais j'ai regardé sur Google et en fait, la sortie DR1 et DR2 de celui-là n'est pas identique à son frère. Ces enfoirés, ils ont fait un modif. Des fois, quelquefois, on a le 79 qui est comme le 11, le 12, le 13, le 14. C'est plus ou moins la même famille. Bon, là, ils ont fait une nouvelle génération alors que physiquement, c'est le même. C'est la même famille. Je suis découragé. Je suis désolé, je ne vais pas me raconter ma vie. Je suis déprimé et découragé, là. C'est-à-dire que je ne trouve pas. On a trouvé la panne. La panne, c'est le petit transistor, là. Le petit transistor, il s'est mis en court-circuit. Quand lui, il s'est mis en court-circuit, il a envoyé du 12 volts au responsable de l'activation de ce transistor. Vous voyez, ne posez pas des mécanismes sur à quoi ça sert tout ça. Nous, on regarde avec nos yeux, on voit bien qu'on part de l'oscillateur, on part par ces petits transistors drivers, ici, pour donner l'information aux gates de chaque MOSFET que j'ai enlevé. Ici, il y a un oscillateur. Pourquoi ? Pour qu'ici, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ouvrir, 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 pour avoir les 400 volts pour nous donner la tension de 1000 volts, de 750 volts. Eh bien, cet oscillateur-là, il est introuvable. C'est une télévision que je n'ai ouvert trop. J'ai galéré. Dans la cave, je n'ai pas de lumière et tout. Donc les gars, je suis désolé si ça va être comme ça. Normalement, je sais qu'il ne faut pas envoyer cette vidéo comme ça. Je vais la commander sur Internet et je la recevrai avec AliExpress dans seulement 30 ou 40 jours. Donc voilà, les amis, ce n'est pas vraiment un échec. Pour moi, ce n'est pas un échec parce que moi, je ne suis pas mis, je ne peux rien faire, j'éteins la télé. Donc ici, les 400 volts, ils arrivent bien ici. Il y a tout qui fonctionne. Les lampes, elles fonctionnent. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, les lampes, tu ne vas pas te casser la tête. Les lampes, nous, on réfléchit blêtement et on se dit, regarde, qu'est-ce qu'on a ? Alors, les lampes, elles arrivent ici, elles arrivent là et là, elles ont des transphos. Nous, on va parler avec les transphos. On va discuter avec. Parce que si tu as un transpho qui est malade là, un seul, les lampes, elles vont s'allumer à cause de lui, tac, ça va s'éteindre. Mais nous, ce n'est pas notre cas. nous, tout ça, ça fonctionne. Parce que si on aurait eu un problème ici, on l'aurait vu déjà. Vous prouvez que ça fonctionne. Regarde, tu vas te mettre sur mode diode. Tu te mets en mode diode et tu vas en sortie, tu mesures la résistance tout simplement. Tu vois, regarde, tu mesures ici. Tu mesures ici au hasard. Tu trouves 0, 700, 3, 9, 6. Tu vas dans l'autre. 0, 900, 3, 9, 6. C'est pareil. 0, 4, 0, 4. Allez, 10, 74. Voyons. Ici, 0,74. Continue. Continue. Là, ça fait 0,74, 5. Alors, 0,64, 4, 9, 0,74, 9, 0,7, et 0,7. Bien, les gars, vous avez bien vu que là, notre carte inverteur, elle est bonne. Donc, on a juste un tout petit problème de 2 secondes. Ça, ça change, on va voir un réparateur en 5 minutes, il te le change. Moi, j'ai fait une vidéo de 3 heures, vous allez vous dire, celui-là, il se fout un peu de notre gueule. C'est la dernière fois. La prochaine fois, je vais direct au but, droit au but, comme ça, je ferai des vidéos de 10, 15 minutes. Mais là, c'était juste que je voulais, pour enrichir un peu la formation, et je commence à me fatiguer parce que je suis dégoûté d'être contrarié. Donc, il faut juste commander un oscillateur tel que celui-là, je ne sais plus si c'est le 79-12 ou le 65-012. 65-12, je ne sais plus. Ah, c'est le OX. Ça, c'est le OX. Je ne sais plus si c'est le OX. Non, c'est le 79-06, voilà. Peu importe. Donc, je le commande, les amis. Alors, là, il n'y a pas beaucoup de questions à poser puisque la télévision, pour vous, n'est pas encore fonctionnelle. Elle sera fonctionnelle dans un mois ou dans deux mois. J'ai fait toute ma cave, je n'ai pas de 30... C'est pour ça, des fois, les gars, les oscillateurs, parce que le mec, il vient te voir, il te ramène une télévision, c'est ça le problème du métier. Si c'est un problème qu'on soit du condensateur, des trucs, en deux secondes, tu lui répares sa télé. Mais la problématique de la réparation, c'est lorsqu'on a affaire à des oscillateurs. Vous voyez, les oscillateurs, il n'y en a pas à 1000, il n'y en a pas à 10 000, c'est des milliers, des milliers, des milliers, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, il y a tellement d'oscillateurs, il y a tellement de circuits, tu ne peux pas tout commander. Il y a certains circuits, on les réutilise souvent, on les commande par avance, comme le C888, le CA901, ce sont des modulos pour remplacer tous les oscillateurs, mais à un moment donné, ceux-là, il n'y a pas d'équivalence. Donc, il faut les commander chez Aliexpress. A bientôt mes amis, à la prochaine.